C'était le 28 février 2010, au lendemain de la tempête Xintia. Soumise à rude épreuve, la digue du Boutillon-Ars-en-Ré, construite au XIXe siècle, n'avait pas résisté longtemps aux assauts de l'océan. Et l'île avait même été pendant quelques heures coupée en deux. Aujourd'hui, après trois ans de chantier, l'ouvrage entièrement refait à neuf est à nouveau accessible au public. Et il n'a plus rien à voir avec la digue qui l'a précédée. Sa largeur déjà de 14-15 mètres, en largeur en pied, sa hauteur, elle est largement au-dessus de Xintia et de même de Xintia Plus 60 et au-dessus du niveau de réchauffement climatique. C'est-à-dire que là, on a une digue normalement qui est bien au-delà des prévisions les plus catastrophiques du GIEC ou des événements connus. On ne travaille pas que sur les hauteurs, on travaille aussi sur le retour de la vague par rapport à la force de la mer et puis tout son côté technique au niveau de l'évacuation d'eau. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des franchissements, il peut y avoir des surverses, mais on a tout un système de franchissement comme ici d'évacuation qui permet qu'une fois que l'eau a franchi, l'eau se réécoule et repart directement à la mer. Il aura fallu 10 000 tonnes de béton pour reconstruire cette digue de 716 mètres de long à l'aide de matériaux récupérés sur place. Un chantier colossal pour 10 millions d'euros, financé par l'Etat, la région, le département et la communauté de communes. C'était une des priorités du plan digue lancé en 2013 pour renforcer les protections littorales, mais pas la seule. Sur l'Ile-de-Raye, on est à 3 chantiers sur 11. On avance, mais doucement aussi, comme partout. Donc on va lancer la couarde pour cette année. On espère aussi Rive-Loup et Sainte-Marie. Donc on va arriver à la moitié, à 50 %, à peu près comme dans tous les territoires. Le département, maître d'ouvrage, a déjà réalisé 80 millions de travaux sur les 150 millions d'euros prévus en Charente-Maritime. Une dizaine de chantiers encore à l'étude doivent démarrer cette année. La fin de cet ambitieux programme est prévue en 2020.